Vive l'amour ! Bonjour, je m'appelle Marine Bessade et je suis en 5e année en communication à Paris, à Yartup. Mon grand projet, c'est un rapport à la trisomie 21 et les relations amoureuses et bisexuelles. J'ai fait une application de rencontre amoureuse avec une partie éducation sexuelle adaptée pour les personnes trisonnées, car c'est un sujet hyper tabou pour eux et il y a beaucoup de couples comme personnes célibataires qui sont à recherche d'informations sexuelles puis même à la recherche d'amour. Alors la construction de mon grand projet, tout d'abord il y a eu l'étape du mémoire où j'ai dû faire des recherches sur ce qui se fait autour de moi. Par exemple, si j'ai de la concurrence ou pas en termes d'applications de rencontre, effectivement il existe déjà des applications de rencontre, mais elles ne sont pas autant abouties que celles que j'ai faites. Par exemple, mon application, le petit truc en plus, c'est qu'il y a le côté éducation sexuelle, un peu comme à la sex education. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est la partie témoignage où j'ai fait 4 cibles différentes, donc les personnes adultes trisomiques, les parents, les éducateurs spécialisés et les personnes dans le milieu médical. Mais j'ai fini par avoir toutes mes informations et ça s'est bien passé. Cette application, elle s'adresse à des adultes atteints de trisomie 21. Ils peuvent l'avoir via des flyers ou via les affiches de communication print que les personnes peuvent apercevoir dans des lieux spécifiques comme des établissements éducatifs spécialisés pour les handicapés ou des structures médicales pour les handicapés. Les flyers seront distribués dans les établissements comme les IME, ESAT, les associations d'handicapés. Donc via leur téléphone, ils ont juste à scanner le QR code. Puis ça sera sur les plateformes comme Apple Store et Google Play. Ce grand projet, je l'ai choisi parce que c'est hyper personnel. En fait, j'ai mon frère qui est atteint de trisomie 21, qui d'ailleurs est sur la fiche qui est ici. Et en fait, quand j'étais petite, il se plaignait toujours du fait qu'il n'avait pas de chéri. Ma mère, elle s'est toujours dit pourquoi il n'existe pas d'application de rencontres amoureuses pour les personnes handicapées. Et c'est dès là où je me suis dit, si je suis en école de graphisme, et puis là, je suis arrivé à Yartup, et je me suis dit, quand j'ai su qu'il y avait, ça en cinquième année, cette idée de grand projet où on peut développer un projet, etc., je me suis dit, c'est forcément que j'allais faire ce projet-là pour ma mère et pour mon frère. Oui, effectivement, ça me donne un ventre en plein. Par exemple, ça peut nous amener la visibilité par des professionnels. Par exemple, quand j'ai fait mes recherches pour mon shooting photo, pour les affiches print, j'ai été aperçue par une production qui travaille pour un documentaire pour M6, et du coup, ça m'a permis d'avoir participé à un documentaire pour M6 pour avoir plus de visibilité dans ma carrière professionnelle pour plus tard. Que je réussisse mon année, et que j'espère que cette application aussi, elle voit rôle au jour, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent dessus, et voilà, et vive l'amour !